La mort ou le chichi ? La mort ! Mais d'abord, chichi ! Si vous ne connaissez pas, cherchez vite fait sur internet et vous trouverez rapidement. Bon, ça y est, on peut enfin changer de zone avec la nouvelle génération de petits bras. Alors, on va aller recapturer les zones. Je dirais qu'il aboie. Quand on le fait avancer comme ça. Alors franchement, le coup des crocodiles dans la deuxième zone, c'était pas cool. J'espère qu'ils n'ont pas mis des dinosaures ou des lions dès la troisième zone. Non, on a des chimpanzés. Ils n'ont pas les chimpanzés. Hop ! Il a battu le record du monde du feu en longueur. Allez, dégagez les gazelles. Ici. C'est pour les pandas. Hop ! C'est qu'elle est pas contente en plus la gazelle. Elle m'attaque. Dégage de là. Ce territoire appartient maintenant aux pandas. Alors, le prochain. Eh, reviens par ici, toi. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que ça y est, on commence à entrer dans les zones toxiques. Oh, il y a des hippopotames. On va les laisser tranquilles parce que les hippos, franchement. Oh ! Pourquoi est-ce qu'il m'a chargé, hippo ? Ils sont complètement fous dans cette zone. Je m'en vais. Mais non, c'est qu'il m'a réellement pris en chasse, hippo. Je pensais qu'il chassait autre chose, mais non, il m'a réellement pris en chasse. Putain, c'est vraiment horrible, les hippopotames. Donc là où là... Oh, il y a plein de plantes ici. Je vais pouvoir clignoter un petit peu, tiens. Je fais ça sur mon radar. Hop. On va manger un peu. Et les autres drapeaux, ils sont un peu plus en haut. Ça devrait être bon. Alors... J'en profite pour manger, parce que s'ils me font le même coup avec les femelles. D'ailleurs, je suis toujours poursuivi à 100%. Je ne sais pas quel animal essaie de me traquer. Mais je le vois pas, en tout cas. Ah oui ! Un arbre foutier. Ça rapporte trop, ça. Ça aille. Au moins le rang minimum. Pour ne pas avoir de problème de reproduction. Alors, on va aller prendre mes dernières zones. Il va falloir que je me dépêche. Je ne sais pas c'est quoi l'animal qui me poursuivit. Qui va absolument me tuer. Oula, c'est quoi ça ? Des loups ? Hop, il y en reste un. Hein, il s'est tombé. Je n'ai pas eu. Voilà. Et puis encore un cadeau. Allez, on va prendre le dernier cadeau. Enfin le dernier, le cadeau. J'espère qu'il y en aura d'autres. On va aller par là. Bah non, je ne peux pas aller par là. Si, par là. Voilà. Pour aller prendre le dernier drapeau. Et après, je peux aller chercher ma femelle. On aura le droit de changer de zone ensuite. Alors, où est-ce qu'elle se cache ? Oh, des petites biches. Oh non, c'est des cerfs. Des cochons. Allez. Cherche pas la bagarre. Cherche la bagarre. Voilà. Bon, le sanglier, on va le laisser tranquille. Le sanglier, il doit avoir une bonne défense. Il doit pouvoir faire mal s'il charge. Alors, on va éviter de le... On va éviter de le vexer. Alors, où est-ce que sont apparues les femelles ? Wow. Presque à l'opposé. De toute façon, je n'ai pas le choix. Est-ce que le nid pour se reproduire, il est en plein milieu. Donc, d'une façon ou d'une autre. Alors... Oh, une ordinaire. Nickel. Allez, viens là. On y va. Banga. En avant pour l'aventure. Et... Tac ! On en remet une couche. Ouh ! Pour dire qu'on... Ah, je suis Panda 7. Pour dire qu'on change de génération. Euh... Alors, comment ça se trouve là ? Il y a une ligne Yamato Est. Bon, on va aller là-bas. On a un peu de nourriture. Par contre, j'ai peur que dès qu'on arrive dans le parc Yoyogi... Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Où il s'appelle ? Ouais, le parc Yoyogi... En général, il y a des gros carnivores là-bas. Donc, on fera peut-être moins les malins une fois qu'il arrive au parc Yoyogi. Mais pour le moment, on peut se la raconter un peu. Ça se passe pas trop mal. On a réussi à esquiver les crocodiles. Voilà, il y a vraiment une meute de loup là. Oh ! On bondit dessus. Et viens là toi. Hop ! Coup de patte, attaque chargée, petite esquive et on ré-enchaîne. La pique-nique qui marche du feu de Dieu. Avec quasiment tous les animaux. Enfin, les carnivores en tout cas. Une technique qui marche plutôt bien en Tokyo Jungle. Je vous la conseille. Alors, c'est là où on va voir si on... Enfin, sur quoi on va tomber ? Parce qu'en général, c'est dans ces quartiers-là qu'on commence à tomber sur les gros carnivores. On a vu qu'on s'est déjà tapé des crocodiles à la deuxième zone. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je ne sais pas combien d'années. C'est quoi ? Ma troisième reproduction, c'est ça ? Il faudrait que je m'en souvienne. Je ne sais pas combien de reproductions j'arriverais à faire. On va tenter la quatrième. Reproduction ! Touch matralala ! Ding, ding, dong ! Ding, ding, ding ! Tiens, plus, tac ! Je fais des défis sans m'en rendre compte. C'est ça le talent. C'est ça le talent ! Non, il n'y a pas de gros animaux qui traînent. Alors, on va éviter les hippos parce que les hippos, comme je dis à chaque fois, c'est que des connards, les hippopotames. Ils sont assez vilains. Une malle qui dort, je ne sais pas ce que c'est. Ça y est, en plus, je passe vétéran. Comme ça, pas de problème pour faire joujou. On patauge un peu. Ça ne sert à rien, c'est juste pour le style. Je ne pensais même pas un 360, c'est un 1080. Wow, 1080 ! 360, là. Freestyle. Panda, freestyle, 360. Même les pandas, mes frères et soeurs, derrière moi, ils font la même chose. Ouh, freestyle panda. Au même endroit. Merde, un crocodile. Il essaie de faire le con. Oula, on est tombé dans l'étang des crocodiles. On fout le camp, l'étang des crocodiles. C'est même pas un crocodile, il y en a 50. Ils sont restés planqués, là. Mais, mais, je pourchassais il y a... Je pourchassais trois pandas il y a 30 secondes. Ils sont rentrés dans un fourré, merde. Il m'a vu. Et ils ont disparu, c'est incroyable. Ils sont donc partis se cacher ces trois pandas. Ok, on va chercher une femelle. On évite ces crocodiles. Ah non, non. Écoutez. Je suis une panda princesse. Ne t'approche pas, malotru. Tant pis pour toi, panda princesse. Tu ne verras pas mon tralala. Je le rabattrai sur une... Une panda, là. Un peu moins bien. Panda princesse. Freestyle panda ! Ça marche trop bien, en plus. Merde, j'ai pas vu c'est quoi, ça. Il y a une hyène. Tiens, dégage la hyène. Il tourne le crocodile qui me commence derrière. Il ne peut pas me lâcher. D'accord, ils font exactement la même chose. S'ils saussent à un endroit, ils sont exactement au même endroit. Hum, une pouilleuse. Ah, il y a ma première pouilleuse. De cette mini aventure. Viens ici pouilleuse. Je vais te dépouiller. Ça se dit pas si c'est dépouillé ? Je sais pas. On va dire oui c'est dépouillé. Allez, changement de zone. On va passer à la zone suivante. C'est la ligne Yamanote. Ouest. C'est ça. Et en plus il y a plein de bouffe. C'est nickel. Un chat félin. Un chat félin. Viens ici. Il va appeler tous ses potes chat. Tiens, t'as même pas le temps. J'ai rien dit. On sait que c'était un chat, c'est un lionceau. On va peut-être se casser. Parce qu'en général, comme on dit le proverbe, s'il y a un lionceau, la mer est pas loin. Alors je suis pas devenu le proverbe, s'en est même pas. En général, en tant que jungle, quand il y a un lionceau, les parons sont pas loin. Pour le moment, on a de la chance. Franchement, on a pas eu de zone polluée. Pas trop de zone polluée. On se déplace plutôt bien. Alors par contre, ce qui est génial dans ce jeu, j'ai juste remarqué qu'ils sont pas fait chier. Ils ont fait un seul reflet pour toutes les mardos. Et j'ai un reflet d'immeuble alors que j'ai aucun immeuble à côté de moi. J'ai jamais fait en chemin ce petit détail. C'est un peu le track de fainéasse ça. C'est quoi ? Non c'est pas le track. Parce qu'en fait on dirait des immeuble. Oh merde ! Ah c'est un guépard en plus. On va se mettre un guépard avec un panda. Cours ! Panda cure ! Charge de zone est vite. Elle a un peu craignos cette zone. Ça y est ! On vient de changer de zone. C'est rempli de nourriture. On va se gaver. Un petit cadeau ! Qu'est-ce que je gagnais ? Des lunettes à moustache. L'accessoire indispensable pour tout panda qui se respecte. Lunettes à moustache. Dis-moi que c'est un... Oh non putain c'est un lion. Faut qu'on le tue avant qu'il appelle ses parents. Viens là, viens là. Non il a pris ses parents ! Ça y est, c'est l'orgie des lions. La fin des pandas. Oh non, non, non. Ils ont tous là. En plus il fait n'importe quoi. Oh c'est un cul-de-sac. Panda il va se... Oh non ! De me faire défoncer le postérieur. C'est le lionceau qui m'a sauté dessus. Oh la teigne ! Ils ne m'ont pas vu. Les fesses ne m'ont pas vu. J'ai un truc pour me soigner. Restore la vie et réduit la toxicité fortement. Bah tac. On ne va pas jouer les petits bras. Apparemment qu'il fait nuit. Oh ils m'ont perdu derrière un buisson. Ils sont si stupides que les crocodiles tout à l'heure. Merde il fait jour. Putain le soleil se lève. Le jour se lève très vite à Tokyo. Ça y est ils m'ont lâché les lions. Ça y est ils ont lâché l'affaire. Fou. Ah ouais mais attends alors si je mange... Vite ! On se cache dans les buissons. Putain c'est des lions partout. Ça y est ça commence à devenir un peu tendu là. Putain j'aurais pas dû laisser le lionceau. Dès que je vends un lionceau il faut que je lui saute dessus. Je lui bouffe le museau. Oh puis il y a juste des lions partout quoi. Il faut que je vienne le reproduire là en plus. Oh puis je me suis fait repérer. Toute la clique t'as repéré va les semer hein. Oh je me suis dit on va essayer de le remettre à l'envers. Ça marche pas. Oh c'est un cul de sac. Allez si on fait comme ça. J'ai rien vu on se met là dedans. Oh on se cache avec notre copain le cochon. Mais non mais il y a toute une tribu derrière moi. Ah ah mais 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 où se cache le panda ? Avec mon frère qui vient se cacher juste après. Mais non mais c'est pas possible. Il a des super pouvoirs ce panda il se rend invisible. Bande de félins stupides. Si ça y est il a passé à côté sans me voir. Tu pars là. Hop j'ai pas vu ma toxicité. Je suis en train de monter en flèche. Un buisson pour le remettre à l'envers. Oh le lion. On l'a fumé. Allez on va. Maintenant j'ai pas de ma bute avec d'eau fou. Je me déshydrate. Ça va me faire baisser un poil ma toxicité. Donner un peu de faim. Allez. On va tenter le poil arrache. De toute façon là si je sème pas les lions je suis foutu. Oh il est juste à côté de moi. Oh nickel. Ah non ils m'ont vu. Je pensais qu'ils s'étaient focalisés sur le cochon. Je suis en train de prendre la zone vite fait. Oh oui. On a pris la zone. Allez on va aller chercher la... La femelle rapidos. Il me lave pas d'un centimètre les lions. Même le porc-épic il court plus vite que moi. Il est en train de me battre aux 100 mètres. Alors en plus là c'est le premier choix. Il va falloir dure avec. C'est pas assez bien. Ah là il y a des moutons partout. Allez mangez du mouton. Il y a sûrement un peu le derrière là. C'est rempli de blancheau tiens. Dégage de la tête. Approche toi petit blancheau. Approche toi doucement. Tu vas voir ce que tu vas te manger. Un coup de croc de panda. Tiens je mange. Je mange un champignon qui crème juste là. Cette chance.